Nous remercions Allah de nous réunir pour la troisième fois pour ces séances de tafsir, de commentaires du Coran. Qu'Allah nous donne de sa lumière et de sa science et de sa sagesse, qu'Allah nous fasse profiter de ses paroles, qu'Allah nous éduque comme il a éduqué les sahabes du prophète. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est des comptes le jour dernier, Al-Hissab. Et plus précisément nous allons discuter des six façons dont les comptes vont se rendre. Il y a dans le Coran et dans le Hadith six façons différentes dont les comptes vont se rendre. Nous allons, Inch'Allah, parler de ces six façons différentes. Alors, nous allons d'abord retracer un peu les événements du jour de Yawm Al-Qiyam. Allah Ta'barak wa ta'ala dit Le jour où la terre sera changée par une autre terre ainsi que les cieux. Allah va créer une autre terre où il n'y a pas de montagne, où tous les gens peuvent être rassemblés et une seule personne peut voir tout le monde et un seul cri peut les appeler tous. Et Allah Ta'ala va ressusciter les gens, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nus, pieds nus et non circoncis, c'est-à-dire comme ils sont nés. Il n'y a que les martyrs qui viendront avec leurs blessures. La blessure aura la couleur du sang et l'odeur du musc. Et Aisha r.a. dit à Rasulallah, mais les hommes et les femmes, ils se voient les uns les autres. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'affaire sera plus grave, sera tellement grave qu'ils ne penseront pas à se regarder les uns les autres. Et la première personne qui sera habillée sera Ibrahim alayhi wa sallam. Et quand les gens vont revivre, Allah Ta'ala va recréer les corps d'abord de la terre et Allah ordonne à l'ange qu'il va souffler dans le corps et les âmes vont sortir du corps et vont rentrer dans les corps. Ils vont rentrer dans les corps et les gens vont se lever. Les gens vont se lever, ça va être le jour de la panique, le jour de la peur. Puisque la plupart des gens savent qu'ils vont aller en enfer, qu'Allah nous préserve. Et ensuite, le ciel au-dessus d'eux va s'ouvrir. Yahoma ta shaqqa qusama obel ramami wa nuz zilal mala ikat utanzila. Le jour où le ciel se fondra et les anges seront descendus. Les anges du premier ciel vont descendre, entourer les créatures. D'abord, Allah recrée les hommes et les djinns et les animaux. Ils sont tous là, du premier jusqu'au dernier. Et puis les anges du premier ciel vont descendre et les encercler. Les anges seront plus nombreux encore. Ensuite, le deuxième ciel va s'ouvrir et les anges du deuxième ciel vont descendre, les entourer. Et puis le troisième ainsi de suite jusqu'au septième ciel. Ensuite, on amène le trône d'Allah ta baraka wa ta'ala. Et il portera le trône de ton Seigneur ce jour-là. Huit anges vont porter le trône. Et on va rapprocher le soleil de la tête des gens jusqu'à ce qu'il soit à un mille, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est la distance de 1,6 km ou bien le mille, c'est aussi le bâton qu'on utilise pour mettre le noir dans les yeux, pour mettre le col. En tout cas, le soleil sera très proche des gens. Les gens vont souffrir de la chaleur. Sauf ceux qui sont sous l'ombre du trône d'Allah ta baraka wa ta'ala. Ceux-là sont sept catégories qu'a décrites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a sept personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il y a d'autres hommes que la sienne, un juge juste ou un gouverneur juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah ta baraka wa ta'ala, deux hommes qui s'aimaient pour Allah, qui se réunissaient pour lui, qui se séparaient pour lui, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, un homme qui a été invité par une femme belle et riche et qui dit, je crains Allah, un homme qui a fait une aumône et qui l'a caché jusqu'à ce que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Et un homme qui a évoqué Allah seul et qui dans les yeux ont débordé de larmes. Voilà sept catégories de gens qui sont sous l'ombre du trône d'Allah ta baraka wa ta'ala. Les autres seront au soleil. Ils vont transpirer et leur transpiration va rentrer 30 mètres dans la terre et puis remonter sur terre. Il y en a que ça vient juste à ses pieds, à ses genoux, à sa taille. Il y en a que ça vient jusqu'au cou. Il y en a qui est plongé dans sa sueur. Chacun selon les degrés de ses péchés et de sa mécréance, de sa peur. Chacun selon son état. Et les gens vont paniquer, vont souffrir dans la chaleur jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah ta baraka wa ta'ala d'établir le jugement et de les emmener en enfer pour ne pas les laisser dans cette chaleur. Mais cela n'est que l'ignorance et la faiblesse de l'homme parce que quelle que soit la souffrance qu'il y a sous le soleil, la souffrance de l'enfer est bien pire. Et c'est ainsi que les gens vont voir Adam a.s. Lui dire Adam demande pardon à ton seigneur, qu'il fasse le jugement et qu'on sorte d'ici, quel que soit le résultat final, qu'on ne reste pas ici. Et Adam a.s. va dire aujourd'hui Allah est dans une colère. Il n'a jamais été autant en colère depuis jamais. Mais moi j'ai désoubéi à Allah, c'est moi qui vous ai fait sortir du paradis. Donc je n'ai pas le courage aujourd'hui de me présenter pour faire cette requête à Allah ta baraka wa ta'ala. Allez plutôt voir Nuh a.s. car il était le premier des messagers d'Allah sur terre. Et quand ils vont voir Nuh, Nuh a.s. également va dire qu'aujourd'hui Allah est dans une telle colère, je ne peux pas intervenir auprès de lui. Et moi j'avais une invocation, j'avais une prière par laquelle j'ai détruit tous les habitants de la terre, sauf les croyants qui étaient avec lui dans le navire. Donc je n'ai plus le courage d'aller voir Allah ta baraka wa ta'ala. Allez plutôt voir Ibrahim a.s. qui était Khalilullah, qui était l'ami intime d'Allah. Et quand ils vont voir Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. dit que moi j'étais l'ami intime d'Allah par derrière et derrière. C'est-à-dire qu'après Jibril et après Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la vie j'ai menti trois fois. Et les trois mensonges d'Ibrahim a.s. c'est celui que nous avons dit quand son peuple est allé fêter la fête des fétiches. Il a dit je suis malade. En fait il n'était pas malade, ça veut dire qu'il était incapable d'aller à la fête. Mais il était malade de savoir qu'ils adoraient les fétiches. Et quand il leur a dit que c'est le grand qui les a cassés, alors que c'est lui qui les a cassés. Et aussi quand Ibrahim a.s. était en Egypte et le roi a voulu prendre son épouse. Et il lui a dit qu'il y ait cette femme et il dit c'est ma sœur. Et il voulait dire c'est ma sœur en Allah. Et ainsi le roi l'a laissé. Et il leur dit allez plutôt voir Moussa a.s. parce qu'il a parlé avec Allah. Et Moussa a.s. va s'excuser que lui il a tué une âme. Il a tué quelqu'un injustement dans la vie. Donc il n'a pas le courage d'aller parler à Allah. Il leur dit allez plutôt voir Isa qui était l'âme d'Allah. Et quand ils vont voir Isa a.s. Isa va dire les gens m'ont adoré moi et ma mère à la place d'Allah. Donc aujourd'hui je n'ai pas le courage d'intervenir auprès d'Allah. Allez voir Mohamed s.a.s. Et quand ils vont voir Mohamed s.a.s. Mohamed dit oui c'est moi un as-sahibu shafa'a. C'est moi qui a l'intercession. C'est moi qui peux intercéder. Et le prophète s.a.s. va se prosterner sous le trône d'Allah. Allah ta'ala va lui donner des louanges et des félicitations et des gloires d'Allah ta'ala. Qui n'ont jamais été dites. Il va louer Allah. Il va supplier Allah. Il va demander pardon à Allah ta'ala. Et Allah lui dit lève ta tête et demande tu seras exaucé. Et il dit om mati om mati Allah ma communauté ma communauté. Et c'est alors qu'Allah ta'ala va établir les comptes. Et quand Allah ta'ala va établir les comptes. D'abord Allah va rendre les comptes entre les animaux. Chaque animal qui a fait du mal à l'autre animal. Allah va donner à la victime les moyens physiques qu'avait l'agresseur. Ça veut dire soit des cornes, soit des crocs, soit des griffes. Et il va rendre le mal à son agresseur. Ensuite Allah leur dit. Soyez terre. Revenez à la terre. Et c'est là que Allah dit. Le mécréant dira. Ah si je pouvais retourner à la terre. Quand les mécréants vont voir les comptes qu'il y a entre animaux. Et que ces animaux après avoir rendu la justice. Allah les retourne à la terre. Ils désirent eux-mêmes retourner à la terre. Puisqu'ils savent que eux ça ne va pas se passer comme ça. Qu'ils iront en enfer. Qu'Allah nous préserve. Donc ensuite. Allah ta'ala va commencer les comptes par les prophètes. Yawma yajma'u allahu rrusula. Fayaquulu mada ujibtum qalu la ilmalana. Le jour où Allah réunit les messagers. Et leur demande qu'est-ce qu'on vous a répondu. Et ils disent on ne sait pas. Allah va commencer à demander aux messagers. Je vous ai donné un message. Une mission. Je vous ai dit d'avertir ces gens. D'avertir l'humanité et les djinns. Est-ce que vous avez fait ? Quel a été le résultat ? Est-ce que les gens ont répondu ? Et la question est posée d'une façon tellement dure. Tellement directe. Que les messagers ne savent plus comment répondre. Ne savent plus quoi dire à Allah ta'ala. Ils disent la ilmalana. Nous ne savons pas. Vous voyez. Quand les gens vont voir avec quelle dureté Allah ta'ala parle à ses prophètes et à ses messagers. Les gens sont pris de panique. Ça c'est les prophètes d'Allah. Les élus d'Allah. Le meilleur de l'humanité. Sans aucune contestation possible. Allah leur parle avec une telle dureté. Mais nous autres pauvres pêcheurs. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Ensuite Allah ta'ala nous donne une image des contes. Une image pour nous montrer combien les contes sont difficiles. Allah ta'ala dit. Quand on interrogera la jeune fille enterrée vivante. Les arabes avaient cette mauvaise habitude d'enterrer leur fille vivante. Soit par crainte de la pauvreté. Ou soit par crainte de la honte du scandale. Quand le père était pris de jalousie. Voyait la jeune fille commencer à prendre des formes. Commencer à devenir une petite femme. Et il se met à imaginer que si cette fille commettait la fornication. Et que ce serait un déshonneur pour lui. Qu'il ne pourrait pas supporter cela. Et donc il va se dépêcher de tuer cette fille. Avant que cela ne puisse arriver. Ou bien c'était à cause de la pauvreté. Il tuait les filles. Et il préférait garder les garçons qui pouvaient travailler plus que les filles. Et Allah donc va interroger. Al-Mawouda. La fille enterrée vivante. Bi-ayyidhan bin Qutilat. Par quel péché on t'a tué ? Allah va lui dire. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te tue ainsi ? Tu as dû faire des bêtises. Tu as dû faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te tue ainsi ? Vous voyez. Cette fille qui est tellement innocente. Tellement innocente. Son propre père la tuait. Sans qu'elle n'a rien fait. Et elle était encore une toute jeune fille. Loin de la puberté. Et Allah va l'interroger. Mais tu as dû faire quelque chose pour qu'on te tue comme ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle va dire. Allah je n'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi mon papa m'a tué. Est-ce que vous voyez ? Ça c'est cette fille innocente. Allah lui dit. Mais comment ça se fait qu'on t'a tué comme ça ? Tu as dû faire quelque chose ? Non. Que dire de nous autres ? Pauvre pécheur de nous. Donc Allah ta'ala ensuite va demander les comptes à tous les hommes, à toute l'humanité, en une seule fois, en même temps. Allah ta'ala va parler à chacun individuellement. À chacun individuellement, en tête à tête, sans traducteur, sans intermédiaire. Et à tout le monde en même temps. Avec Allah ta'ala, il n'y a pas besoin de faire la queue pour que chacun lui parle. C'est comme on peut dire que si tout le monde prie, tout le monde parle à Allah ta'ala, Allah ta'ala entend tout le monde en même temps. Donc ainsi va se passer les comptes. Mais, on voit dans le Coréen, dans le Hadith, qu'il y a six façons différentes dont les comptes vont se dérouler. La première façon, c'est pour les mécréants, les non-musulmans, ceux qui n'avaient pas la foi. Dans un Hadith qu'ud'aussi, Allah ta'ala va leur demander les comptes en deux mots. Allah lui dit, mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, je l'ai laissé plus que ce que tu m'as donné. Voilà. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de ramasser l'argent, de travailler, de gagner, de construire, etc. Puis, j'ai laissé plus de choses que ce que j'avais initialement. Et Allah lui demande, Est-ce que tu pensais que tu allais me rencontrer ? Il dit non. Et Allah lui dit, aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. Ça veut dire que le mécréant, Allah ne va pas lui demander le détail de ses actions. Est-ce que tu as prié ? Pourquoi tu as volé ? Pourquoi tu as menti ? Puisque déjà, il n'a pas la foi. Donc, tout le reste des actions, rien ne compte, puisque déjà, il n'est pas croyant. S'il a fait du bien, il ne l'a pas fait pour Allah. S'il a fait du mal, de toute façon, il n'était pas croyant d'abord. Donc, ceux-là, comme Allah dit, Nous n'allons pas établir pour eux de balance le jour dernier. Parce que dans la balance, on met les bonnes et les mauvaises actions. Or, pour eux, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises actions. Ainsi, pour les mécréants, la question s'arrête à la foi. Il n'y a pas de foi, ça s'arrête là. On ne pose pas les actions pour les questions. Et les mécréants ne vont pas recevoir leurs livres de la main droite ou de la main gauche. Parce qu'il n'y a pas d'action pour eux. Ceux qui reçoivent leurs livres de la main gauche, c'est les musulmans, les croyants, qui ont fait trop de péchés et qui vont recevoir leurs livres de la main gauche. Quant aux mécréants, ils n'auront pas de livres. Et les mécréants n'auront pas de compte avec les gens. Vous savez que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, en plus du péché que cela représente avec Allah, les gens vont se rendre des comptes. Le jour dernier, chacun va payer avec ses bonnes actions. Sinon, il va recevoir les péchés de l'autre s'il n'a plus de bonnes actions. Pour régler les comptes entre les humains. Donc cela n'existe pas pour les mécréants. Puisqu'ils n'ont pas de bonnes actions, ni de mauvaises actions. Donc, après les comptes, les anges les tirent et les jettent dans l'enfer. Cela veut dire que les mécréants, ils ne vont pas passer sur le pont de l'enfer. Le pont qui est fin comme un cheveu, tranchant comme un sabre, et qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. On ne peut pas passer ce pont avec sa force, ou avec une ruse, ou avec un moyen quelconque. C'est avec la lumière. La lumière de la foi et des bonnes actions. C'est cette lumière qui permet de traverser le pont. Qu'Allah nous aide à traverser le pont. Donc les mécréants n'ayant aucune lumière, ils ne vont pas passer sur le pont. « Kullama ul qiyafi ha fawjun sa'allahum khazanatoha alam yatikum nadir » Chaque fois qu'on y jette un groupe, ces gardiens, les gardiens de l'enfer, leur demandent « Mais est-ce que vous n'avez pas reçu un invertisseur ? » Donc les anges les prennent et les jettent dans l'enfer. Ils ne vont pas passer sur le pont pour tomber d'eux-mêmes dans l'enfer. Voici le premier niveau qui est le rendement des comptes des mécréants. Le deuxième, c'est « Ashab ou Shimal » Les gens de la gauche. Les gens de la gauche, comme je vous ai dit, ce sont les croyants, que ce soit des musulmans ou bien les croyants des communautés précédentes qui ont fait trop de péchés, beaucoup plus de péchés que de bonnes actions et qui vont aller en enfer. Donc ceux-là, Allah va leur demander le détail de toutes leurs actions. Qu'Allah nous aide, mes frères et mes sœurs. Mais si on imagine quelqu'un, un homme ou une femme, qui fait les péchés sans retenue, sans calculer, qui fait les péchés, je vais juste prendre, je ne veux pas choquer personne, mais je vais juste prendre un seul péché. Par exemple, le fait pour une femme de ne pas se voiler, de s'habiller d'une façon provocante. Et le fait pour un homme de regarder les femmes. Prenons une femme qui s'habille comme ça, qui ne se voile pas et qui s'habille d'une façon attirante, comme on dit sexy. Allah va lui demander. Elle aura autant de péchés que d'hommes qui l'ont regardé. Donc dès qu'elle sort de chez elle le matin, voilà, une personne t'as regardé, une autre t'as regardé, une autre t'as regardé, une autre t'as regardé. Chaque jour, combien de gens ? Ça peut faire des centaines de gens par jour. Autant de péchés dont elle va rendre compte. Jour après jour, après jour, après jour. Sans parler de celles qui se donnent en spectacle, que ce soit dans des magazines ou autres. Et de même pour les hommes, qui toute la journée regardent, 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 regardent à droite, à gauche, quand ce n'est pas pire que ça. Donc vous voyez que quelqu'un qui fait les péchés, sans se limiter, sans essayer de les éviter, qui fait les péchés d'une façon naturelle, ou même qui se plaît à faire les péchés et qui va les collectionner, qui va essayer d'en faire un maximum. Vous voyez que ces comptes-là vont être très, très loups, très, très difficiles. Et Allah va demander à chaque péché, est-ce que tu reconnais d'avoir fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Chacun, chacun, et la personne, des fois, va nier. Elle va dire, non, je n'ai pas fait ça. Et quand elle nie, Allah va lui fermer la bouche. Et Allah va faire parler ses membres. Et ses membres vont témoigner. Ses mains vont dire, oui, nous avons pris. Ses pieds vont dire, oui, nous sommes allés à tel endroit, etc. Tous les organes qui ont participé à ce péché vont reconnaître leur faute. Et Allah va faire témoigner la terre. Où il a commis ce péché, la terre va témoigner, oui, tel jour, tel endroit, il a fait ceci, cela. Ce jour-là, la terre racontera ses nouvelles. Et puis, les anges aussi vont témoigner. Les anges aussi vont témoigner de ce qu'il a fait. Et ensuite, Allah lui rend la bouche et il va insulter son propre corps. Ses membres. Il leur dit, Il dit, malheur à vous, c'est vous que j'essayais de sauver. J'essayais de vous sauver de l'enfer et vous m'avez trahi. Et ses membres vont répondre, C'est Allah qui nous a fait parler. C'est lui qui a tout fait parler. Et quand Allah a fini de lui demander ses comptes, Allah va le blâmer. Allah va lui faire des reproches. Et l'homme, pourquoi es-tu retourné contre ton Seigneur généreux ? Moi qui t'ai crié, j'ai été bon envers toi, je t'ai donné la santé. Pourquoi tu as été aussi méchant, aussi ingrat, aussi mécréant ? Pourquoi tu as fait tout ce mal ? Pourquoi tu n'as pas eu honte de moi ? Pourquoi tu ne m'as pas remercié ? Allah va lui faire des reproches. Pour vous donner un exemple, supposons que quelqu'un, tu l'as beaucoup aidé, après il t'a trahi, il est parti, et un jour tu l'attrapes, tu dis, Ah toi, mais tu te rappelles, tu m'as fait ça, mais tu n'as pas honte, alors que moi je t'ai fait tant de bien. Tout ce que tu as dans ton cœur, tu vas lui dire. Et Allah va leur dire tout ce qu'il a à leur dire. Regardez-moi ce que j'ai fait pour vous, ce que vous avez fait pour moi. Comment vous pouvez expliquer ça ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je vous ai fait du mal ? Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher ? Comment ça se fait que vous êtes comme ça ? Et la personne n'a rien à dire. La personne va pleurer, pleurer, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de larmes, puis elle va pleurer du sang, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de sang, puis elle va se mordre les doigts jusqu'aux épaules. Ainsi, ce jour-là s'appelle Yom al-Hasra, le jour du regret. On regrette, on regrette, on regrette. Hélas, ça n'a plus d'utilité. Voici pour les gens de la gauche, Ashab al-Shimel. Le premier genre de rendement de compte, c'est les mécréants. Le deuxième, c'est les gens de la gauche. Le troisième, c'est Ashab al-Yamin, les gens de la droite. Alors, pour les gens de la droite aussi, Allah va demander le détail de toutes leurs actions. Allah va leur faire reconnaître tous leurs péchés, toutes leurs fautes. Qui sont les gens de la droite ? C'est ceux qui ont des bonnes actions et des mauvaises actions. Mais les bonnes actions ont dépassé les mauvaises actions. Toutefois, il y a quand même pas mal de mauvaises actions aussi. Mais les bonnes actions sont plus grandes. Donc, Allah leur demande tout le détail. Quand ils ont reconnu leur faute, quand les comptes ont fini, ces gens sont désespérés. Ils pensent qu'ils sont perdus. Et Allah Ta'ala va lui parler. Fils d'Adam, je t'ai créé depuis le ventre de ta mère. Allah lui rappelle les étapes de sa création. Et jusqu'à ce que je t'ai sorti du ventre de ta mère sur une plume d'un ange. À ce moment-là, tu ne pouvais pas marcher avec tes pieds, tu ne pouvais pas prendre avec tes mains et tu n'avais pas de dents pour mordre. Mais j'ai mis le lait dans la poitrine de ta mère. Et j'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents pour qu'ils ne dorment pas jusqu'à ce que tu dormes, qu'ils ne se reposent pas jusqu'à ce que tu te reposes. Et jusqu'à ce que tu as grandi et tu t'es tenu debout, là tu m'as défié avec tes péchés. Et tu n'as pas eu honte de moi. Et voici que maintenant, tu viens devant moi, tu reconnais tes fautes et tes erreurs. Et tu penses que tu es perdu et que tu vas aller en enfer. Et pourtant, je vais t'accorder mon pardon et je vais te donner ma satisfaction. Et à cause de toi, je me suis nommé le puissant et le pardonneur. Et à cause de toi, je me suis nommé le puissant et le pardonneur. Puisqu'aujourd'hui, j'ai la puissance de te punir, mais je choisis de te pardonner. Et Allah Ta'ala va effacer ces mauvaises actions et il va recevoir son livre de sa main droite. Et quand il reçoit son livre de sa main droite, il part et dit Voici, lisez mon livre. Il est tellement content, il veut montrer son livre à tout le monde. Puisque dans son livre maintenant, il n'y a que les bonnes actions. Il n'y a plus de mauvaises actions. Donc, c'est sûr qu'en faisant le pour et le contre des bonnes et des mauvaises actions, qu'il a gagné. Puisqu'il n'y a même pas de mauvaises actions, il n'y a plus que les bonnes actions. Donc, il est tellement content, il va montrer son livre à tout le monde. Or que celui qui a reçu son livre, l'autre, les gens de la gauche, quand les livres viennent, les livres viennent dans leurs mains gauches. Il y en a qui cachent sa main derrière son dos pour ne pas recevoir son livre. Et sa main va traverser son dos, sortir par sa poitrine et il va quand même prendre son livre de sa main gauche. Et quand ils ont leur livre de la main gauche, ils vont essayer de cacher leur péché pour que les gens ne voient pas. Alors, on leur enlève le livre, on leur met, on leur attache au dos. C'est pour ça, « Quant à celui qui reçoit son livre derrière son dos, donc son livre est derrière le dos, tout le monde peut lire, tout le monde peut voir ce qu'il a fait comme péché. » Parmi les péchés qu'Allah va montrer particulièrement, il y a la trahison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque traître, le jour dernier, aura un drapeau proportionnel à sa trahison où est écrit, « Voici la trahison d'un tel par un tel. » quelqu'un a trahi son patron, ou bien son salarié, ou bien son ami, ou bien sa femme, ou bien son voisin. Et la plus grande trahison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la trahison d'un gouverneur qui gouverne tout le monde et qui a trahi tout le peuple. Donc, bien entendu, cette trahison, elle est d'autant plus grande que de personnes qui ont été trahies. Donc, je disais, voici pour les gens de la droite. Allah ta'ala leur demande les comptes dans tous les détails. Ils paniquent, ils ont peur, ils pensent qu'ils sont perdus. Mais, tout à la fin, Allah a pitié d'eux. Allah leur pardonne. Ils reçoivent leur livre de la main droite et les péchés sont pardonnés. Ensuite, la quatrième façon de rendre les comptes, c'est l'abrar. Et c'est ce qu'on appelle les comptes faciles. Alors, quels sont l'abrar ? Allah ta'ala dit Vous n'atteindrez pas le bien, le bien, on dit l'excellence, mais c'est juste le bien jusqu'à dépenser de ce que vous aimez. Et quand ce verset a été révélé, de nombreux sahabas, sont venus donner ce qu'ils ont de plus cher comme bien, comme richesse au prophète, le dépenser pour l'islam. Donc, l'abrar, c'est ceux qui donnent ce qu'ils ont de plus cher pour l'islam. Ça veut dire que le meilleur de leur temps, toujours les prières à la mosquée, autant qu'ils peuvent, passer le maximum de temps en prière, prier la nuit, lire le Coran, faire des aumônes, éviter les péchés, même si ça va leur coûter, même si ça va leur créer des problèmes dans la vie sociale ou autre, mais ils vont éviter les péchés coûte que coûte et faire de leur mieux, toujours essayer de faire le mieux qui plaise à Allah, et donner à la religion la priorité sur leur vie. C'est la religion qui passe en priorité dans tout. C'est ça, les bons. Et ceux-là, ils ont les comptes faciles. C'est ce que Allah dit Il aura des comptes faciles et reviendra dans sa famille heureux. Quels sont les comptes faciles ? Le prophète sallam a dit Les comptes sont durs, même les plus faciles. Et qu'est-ce que les comptes faciles ? C'est l'exposé. Ça veut dire que Allah va regarder leurs péchés, mais il ne va pas leur poser la question. Ces gens-là ont consacré leur vie à adorer Allah, à donner ce qu'ils ont de mieux à Allah, à faire de leur mieux pour éviter les péchés. Toutefois, il y a de temps en temps des péchés, puisque nous sommes humains, nous sommes faibles. Donc de temps en temps, ils ont quand même commis des péchés, une petite médisance, une petite injustice. Ceci, cela, bon, un péché, on ne peut pas le qualifier de petit, c'est quand même une désobéissance, Allah, mais leurs bonnes œuvres sont largement, largement plus grandes et majoritaires. Donc ces gens-là, Allah va regarder leur péché sans leur poser la question. Pourquoi tu as fait ça ? Tu n'as pas eu honte, etc. Sans leur faire de reproches, sans leur poser de questions. Allah va juste voir passer le péché. Mais c'est ça qui est difficile, même le moment que tu sais qu'Allah regarde ton péché, tu as peur et tu paniques et tu ne sais pas où te mettre. Et tu ne sais pas où te mettre et tu regrettes et tout ça parce que tu as désobé, Allah, et voici maintenant le moment de rendre compte de tes actes. Mais Allah ne va pas leur poser de questions et les comptes vont passer comme ça. C'est ce que Allah appelle les comptes faciles. Les comptes faciles. Ensuite, le cinquième niveau, c'est Al-Muhsinine. Qu'est-ce que Al-Muhsinine ? Al-Ihsan, l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. Est-ce que vous voyez ? Il y a deux niveaux. Il y a un niveau, le niveau le plus haut où tu vois, tu te mets à voir les choses. Comme nous avons parlé pour ce sahabi, Haritha, qui voyait le trône d'Allah, qui voyait les gens dans l'enfer, qui hurlent, les gens au paradis qui se visitent. Donc, d'adorer Allah comme si tu le vois. Comme si tout ce que tu lis dans le Qur'an, tu le vois. Toutes les choses du paradis dans l'enfer, tu les vois. Donc là, vraiment, tu adores Allah comme si tu vois les anges qui inscrivent, tu vois le trône d'Allah, tu vois tout ça. Alors vraiment, c'est un excellent état. Alors, deuxième niveau de Ihsan, c'est si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. Bon, toi, tu ne vois rien du tout, mais tu sais que Allah t'observe. Tu sais que les anges écrivent tes actions. Tu sais que tu rendras compte de tes actions. Tu sais ce qu'Allah a promis pour les bonnes et pour les mauvaises actions dans ce monde et dans l'au-delà. Et tu n'oublies pas ça et tu adores Allah tabarak wa ta'ala. Donc, voici le niveau de Ihsan. Alors, pour reprendre à partir des abrar. Les abrar, les bons, c'est ceux qui donnent de leur mieux pour Allah. Donc, toujours à la mosquée. Essayez de profiter de tout son temps pour lire le Coran, pour prêcher la religion, pour instruire sa famille, pour aider son prochain, pour visiter les malades, éviter les péchés, coûte que coûte, ne travaillez que dans le halal, etc. Donc, voici l'abrar. Ensuite, la personne va plus se rapprocher d'Allah, va sentir le plaisir dans les vocations, va voir les signes d'Allah dans la création, va vivre avec les avec les adhkars et les invocations du Prophète, à tout moment, jusqu'à ce qu'il ressente qu'Allah le regarde en permanence et qu'il soit envahi de la crainte d'Allah, et s'il arrive au niveau supérieur, il va comprendre l'adoration des animaux, puisqu'Allah nous dit l'étoile et l'arbre se prosternent, toute chose proclame sa gloire. On va voir les signes d'Allah qui se manifestent partout, donc on va vivre avec Allah tabarak wa ta'ala. On va vivre avec Allah tabarak wa ta'ala. Et là, dans la prière, la personne est déconnectée de ce monde et vit avec Allah tabarak wa ta'ala. Dans la prière, dans le dhikr, dans l'adoration. Donc, c'est le niveau de Ihsan. Alors, comment seront les comptes de celui qui atteint ce niveau de Ihsan d'excellence ? Allah ta'ala dit telle est la récompense des bienfaisants pour qu'Allah expie les péchés qu'ils ont fait et qu'Allah leur donne les récompenses selon le meilleur qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le muhsinin, les péchés qu'ils ont pu commettre dans leur vie, Allah va les enlever. Ils ne vont pas les voir. La récompense qu'Allah va leur donner, Allah va prendre chaque bonne action, par exemple la prière, et Allah va compter toutes les prières de sa vie comme la meilleure qu'il n'a jamais faite. Ça veut dire que si tu veux être des muhsinin, tu fais tout pour prier en sentant qu'Allah te regarde, en vivant les choses que tu dis et tu vas mettre des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau, jusqu'à ce que maintenant dans ta prière tu n'es plus dans ce monde, tu es avec Allah alors Allah va compter toutes les prières de ta vie comme la meilleure que tu n'as jamais faite. Celle où tu étais vraiment illuminé, vraiment avec Allah, dans la crainte, dans les pleurs, dans la supplication du début jusqu'à la fin. Vous voyez ? Est-ce que la récompense de la bienfaisance serait autre chose que la bienfaisance ? Toi tu fais tout pour te rapprocher d'Allah te barakou ta'ala, tu donnes toute ta vie pour te rapprocher d'Allah mais est-ce qu'Allah te barakou ta'ala il va mal te récompenser ? Allah sera encore plus généreux, encore plus bon. Allah va te donner encore mieux que ce que toi tu as pu lui donner et Allah va faire que toutes ces années où tu priais comme tu pouvais, comme tu pouvais et des fois tu négligeais et tu pouvais passer des périodes où tu ne sais même pas ce que tu as dit dans ta prière, en tout cas toutes les prières de ta vie, Allah va les compter comme la meilleure que tu as jamais faite et tous les jeunes de ta vie, Allah va les compter comme le meilleur que tu as jamais fait et tout le dhikr et la lecture du Qur'an etc. Allah de tout genre d'action va les compter comme la meilleure là où tu étais avec Allah du début jusqu'à la fin. donc vous voyez que là les comptes c'est seulement la récompense c'est seulement la récompense il n'y a pas de pourquoi tu as fait ceci ou pourquoi tu as fait cela je vous ai dit qu'il y a je vous ai dit qu'il y a six niveaux de comptes le premier c'est les mécréants le deuxième les gens de la gauche le troisième les gens de la droite le quatrième l'abrar les bons le cinquième l'excellence le sixième le sixième et dernier niveau le prophète a dit que il y a dans cette communauté 70 000 qui vont entrer au paradis sans compte et sans châtiment ceux-là ils n'auront même pas de compte ils n'auront même pas de compte ça veut dire que comme on dit c'est le tapis rouge Allah les accueille Allah les récompense Allah leur donne c'est tout leurs bonnes actions on ne peut même pas les comptabiliser je vous donne un exemple là-dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un serviteur d'Allah qui a dit ya rabbilakal hamdokamayyan barilijalali wujhikao'adhimu sultani ô mon seigneur à toi le louange comme le mérite la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume et les anges ont écrit cette bonne action ils ont écrit 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 les hasanat les bonnes oeuvres et ça n'a pas fini et les anges se sont fatigués d'écrire cela et les anges sont allés monter à Allah tabarakatala et on dit il y a un de tes serviteurs qui a dit une parole on n'arrive pas à l'écrire on n'arrive pas à écrire les hasanat de cette parole et Allah sait mais Allah leur demande qu'est-ce qu'a dit mon serviteur et dit ton serviteur a dit ya Rabbi oh mon seigneur à toi la louange comme le mérite la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume et Allah dit écrivez-la tel qu'il l'a dite et yawm al qiyam c'est moi qui va le récompenser pour ça est-ce que vous voyez donc ces gens là leur récompense ne peut même pas être comptabilisé et il n'y aura pas de compte pour eux Allah Ta'ala va les prendre et les emmener directement dans la récompense alors qui sont ces gens le prophète les a décrits ce qui ne font pas la rukia qui ne se la font pas faire qui ne croient pas au mauvais sort et qui s'en remettent à Allah alors je ne vais pas trop détailler la question de la rukia parce que ce qui ressort du tafsir ce qui laisse les rukia d'avant l'islam que l'islam est venu remplacer par le coran donc s'il s'agit de se soigner ou de se soigner avec le coran ce n'est pas du tout une action qui va diminuer le mérite de celui qui l'a fait puisqu'Allah nous dit nous descendons un coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants donc il n'y a aucune contradiction avec la foi de se soigner ou de soigner avec le coran au contraire c'est une façon d'appliquer le coran puisqu'Allah a descendu le coran pour cela il s'agit de laisser les autres méthodes qui ne sont pas islamiques même si elles ne sont pas interdites tant qu'il n'y a pas de shirk ou d'interdit dedans je ferme cette parenthèse ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir de ces 70 000 qui iront au paradis sans compte et sans châtiment c'est ceux qui ont pleine confiance en Allah qui ont la confiance en Allah et qui ne sont pas affectés par les créatures que quoi qu'il arrive ça ne peut pas perturber leur foi nous avons parlé de l'exemple d'Ibrahim lors de dans la surat les bestiaux qui sur la catapulte disait aux gens mais vous pensez que j'ai peur de vous de votre catapulte de vos feux de vos fétiches etc c'est vous qui devez avoir peur d'Allah parce que vous avez associé quelque chose d'autre à Allah moi je n'ai pas peur tout est entre les mains d'Allah je lui fais confiance je n'ai pas peur voilà c'est ça la foi la confiance imperturbable en Allah qu'Allah nous donne la foi donc je vous ai dit qu'il y a six niveaux de comptes Yawm Al-Qayyama après les comptes avec Allah les gens vont recevoir leurs livres je vous ai dit que les mécroyants n'ont pas de livres les croyants vont recevoir soit de la main droite soit de la main gauche une fois que les gens ont reçu leurs livres Allah va laisser 100 ans Yawm Al-Qayyama pour que les gens se fassent les comptes entre eux d'abord on rend les comptes avec Allah on va établir la liste de nos bonnes et mauvaises actions avec Allah ensuite chacun reçoit la liste de ses actions une fois que chacun a la liste de ses actions c'est avec ça que nous allons marchander payer rembourser le mal qu'on a fait les uns aux autres une fois que cela est fait nous allons passer à l'étape de la balance ça veut dire que ce qui sera mis sur la balance ce n'est plus tes bonnes et mauvaises actions il y avait tes bonnes et mauvaises actions maintenant tu as payé le mal que tu as fait aux autres les autres t'ont payé le mal qu'ils t'ont fait et ce qui va résulter c'est ça maintenant qui sera mis sur la balance et c'est ce résultat là qui va dépasser à droite ou à gauche qui va déterminer le fait qu'on passe par l'enfer ou qu'on rentre directement au paradis une fois que la balance est faite chacun va recevoir la lumière selon l'état de sa foi et de ses actions et c'est avec cette lumière qu'il va passer au dessus du pan et il y en a qui passe comme l'éclair comme le vent comme le cheval comme quelqu'un qui court comme quelqu'un qui marche ensuite comme quelqu'un qui rampe et il y en a qui a une lumière clignotante quand elle s'allume il avance quand elle s'éteint il tombe quand il va tomber elle se rallume il avance et dans l'enfer il y a des crochets qui attrapent les gens et le prophète ça nous dit il y en a qui a griffé mais qui arrivent à échapper et il y en a qui tombent dans l'enfer qu'Allah nous préserve donc je reviens au compte que les gens vont faire entre eux je vous ai dit qu'Allah va laisser 100 ans pour que les gens fassent les comptes entre eux vous avez nous avons 100 ans pour retrouver tous ceux qui t'ont fait du mal et pour que tu leur arraches les hassanettes et aussi tous ceux à qui tu vas faire du mal vont te retrouver pour prendre leurs hassanettes alors savez-vous combien de hassanettes on paye pour le mal qu'on a fait à quelqu'un combien est-ce qu'on paye de hassanettes pour avoir fait du mal à quelqu'un on va donner jusqu'à ce que la personne soit satisfaite je vous donne un exemple par exemple je tape mon ami je le gifle il me dit Sheik mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu me gifles je lui dis allez calme-toi prends 1000 francs il me dit 1000 francs pour une gifle je dis bon prends 5000 ah 5000 mashaAllah ah il me dit mais si tu veux me taper encore il n'y a pas de problème tu peux taper tant que tu veux si à chaque coup je gagne 5000 c'est bon ça veut dire que maintenant il est content le mal qu'il y a dans son coeur est parti la rancune la colère est partie c'est comme ça que ça va se passer Yom Al-Qiyam j'ai fait du mal à quelqu'un il va prendre les hassanettes ah toi tu m'as fait ça viens ici tu vas voir il prend il prend jusqu'à ce qu'il soit content ah il dit c'est bon non c'est bon maintenant on est des frères maintenant il n'y a plus de problème entre nous vas-y bon courage pour la suite lui maintenant il est content c'est la justice d'Allah chacun va prendre les hassanettes jusqu'à être satisfait jusqu'à ce que le mal qu'on lui a fait dans son coeur soit réparé et qu'il n'a plus de lui ne sent plus de problème le mal a été réparé est-ce que vous voyez donc ça veut dire quelque chose de très important ça veut dire que le mal qu'on fait aux gens la gravité de ce mal la gravité de ce mal dépend de ce que la personne a ressenti ça dépend de ce que la personne combien la personne a souffert a senti cette injustice et ce mal donc parce qu'il se peut que des fois des choses qui semblent méprisables mais ça fait très très mal donc ça va coûter très très cher alors dans cette situation de Yawm al-Qiyama Allah Ta'ala nous raconte Allah nous montre deux scènes de comment ça va se passer la première le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants le criminel on parle de quelqu'un qui est croyant mais il a fait trop 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 de péchés il a passé son temps à faire des péchés maintenant dans les comptes avec Allah Ta'ala ça a été catastrophique il a reçu son livre de la main gauche maintenant lui dans sa situation il se dit que il ne reste plus qu'un espoir pour se sauver de l'enfer il reste un seul moyen pour se sauver de l'enfer c'est de trouver les gens qui lui ont fait du mal et de leur arracher leurs bonnes actions ou de leur refiler ses mauvaises actions à lui pour essayer de se racheter de l'enfer et il va commencer avec ses enfants pourquoi est-ce qu'il va commencer avec ses enfants parce que le mal qu'on fait à quelqu'un plus cette personne mérite le respect plus le mal que nous faisons est grave par exemple si je frappe mon ami ce n'est pas bien mais si je frappe mon père alors là c'est pire c'est beaucoup pire que de frapper mon ami donc étant donné que la personne à qui nous devons le plus de respect sont nos parents bon je ne parle pas du prophète mais il n'est pas parmi nous en tout cas c'est notre père et mère donc le pire péché le pire mal qu'on puisse faire à quelqu'un c'est à nos propres parents c'est pour ça que le criminel commence avec ses enfants parce que là où il peut arracher le plus de hassanat c'est avec ses propres enfants donc le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants et sa femme et son frère et le groupe parmi lequel il vivait et tous ceux qui sont sur terre pour se sauver et vous voyez que dans cette liste Allah n'a pas dit ses parents son père et sa mère parce que parce que pour la grande majorité des gens personne ne pourra arracher le hassanat à ses parents puisque les parents nous ont fait beaucoup plus de bien qu'on ne peut leur faire et même s'ils nous ont fait des torts c'est minime c'est incomparable par rapport au bien qu'ils nous ont fait donc voici la situation générale tous ceux qui ont vu dans les contes qu'ils vont en enfer ils vont tout faire pour arracher les hassanats des autres pour se sauver la deuxième image qu'Allah nous donne le jour où l'homme fuit de son frère de son mère et de sa père et de son père de sa femme et de ses enfants chacun d'entre chacun ce jour-là est préoccupé par son problème de quoi s'agit-il tu es là ton frère vient alors mon frère comment ça va je remercie vraiment je remercie Allah Allah m'a préservé de beaucoup de péchés m'a permis de faire beaucoup de bonnes actions et Allah m'a donné de sa miséricorde alhamdoulilah vraiment voilà mes actions bon il y a des péchés mais il y a beaucoup plus de bonnes actions donc je remercie Allah j'attends juste la balance et qu'Allah nous accepte et tu dis ah vraiment mon frère vraiment tu as de la chance vraiment Allah t'a donné tu sais moi bon tu sais moi bon j'étais pas comme toi bon j'ai fait des bêtises j'étais pas souvent à la mosquée et voilà quoi et puis vraiment il y a des fois où j'ai fait n'importe quoi alors ça s'est pas trop bien passé ça s'est pas trop bien passé et bon voilà quoi il me manque des hassanettes il me manque des hassanettes j'arrête pas de faire le calcul de recompter il me manque des hassanettes et je vais aller en enfer mon frère mon frère je vais aller en enfer il faut que tu me donnes des hassanettes et regarde tu en as plein toi tu en as plein tu m'en donnes juste un peu moi ça va me sauver de l'enfer et comme ça au moins je pourrais aller au paradis tout en bas juste tout en bas juste pour que j'arrive pas en enfer toi tu dis quoi hé mais dans le monde combien de fois je t'ai dit d'arrêter des bêtises combien de fois je t'ai dit viens avec moi à la mosquée fais ça toi tu me dis oh bah toi tu es bête toi tu suis les barbus hé et tu veux que maintenant je te donne mes hassanettes comme ça après je vais me retrouver comme toi mais ça va pas non et tu dis mais mon frère je vais aller en enfer mais tu peux pas me laisser comme ça hé et toi tu vas t'enfuir et lui il va pas te laisser il ne va pas se dire non 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 allez il faut pas que je l'embête je vais le laisser non il faut pas que je le gêne hé il va en enfer il va tout faire il va te gêner il va te gêner il va pas te lâcher et c'est comme ça que la personne fuit et derrière lui il y a son frère et l'autre frère et l'autre soeur et son père et sa mère et sa femme et ses enfants et tout le monde court hé donne moi des hassanettes hé donne moi des hassanettes hé et lui il leur dit ça va pas non mais je vous ai dit qu'il fallait adorer Allah hé je vais donner mes hassanettes après moi aussi je vais aller en enfer hein et voilà c'est la situation pour ça ça s'appelle aussi le jour où les gens s'appellent hé mon frère hé mon père hé mon fils au secours sauvez moi donnez moi des hassanettes qu'Allah nous aide et dans cette situation dans cette situation de panique le prophète salallahu alayhi wa sallam nous raconte le prophète nous raconte deux histoires qui vont à contre courant la première histoire c'est l'histoire de deux personnes dont un réclame à l'autre de lui payer ses hassanettes et l'autre lui dit écoute mon frère c'est vrai que je te dois des hassanettes je t'ai fait du mal mais regarde moi je suis juste là je suis juste si je vais te donner ses hassanettes je vais être négatif et je vais aller en enfer alors que toi tu as plein de hassanettes tu n'as pas besoin de ça pardonne moi il dit c'est vrai que j'ai plein de hassanettes mais si je prends les hassanettes en plus je vais gagner des degrés en paradis et là-bas le paradis est mieux les femmes sont mieux tout est mieux et toi il fallait y penser depuis que tu étais dans ce monde déjà tu n'as pas travaillé beaucoup de hassanettes en plus tu es venu me faire du mal alors maintenant c'est trop tard il faut payer il dit il dit mais s'il te plaît pardonne moi il dit non tu n'as qu'à me payer et Allah intervient et Allah lui dit mais pardonne à ton ami il dit non Allah je veux mes hassanettes et Allah lui montre un palais dans le paradis et il regarde le palais il dit mais ça c'est pour quel prophète c'est pour quel martyr c'est pour quel souddiq Allah dit c'est pour celui qui paye le prix il dit mais qui possède le prix de ce palais il dit toi tu possèdes le prix de ce palais il dit mais quel est le prix de ce palais il dit c'est que tu pardonnes à ton ami il dit Allah je lui ai pardonné donc Allah tabarak wa ta'ala quand il veut Allah va payer de ses richesses et de ses biens pour pardonner à qui il veut la deuxième histoire qui va à contre courant que le prophète nous raconte c'est quelqu'un à qui il manque une hasana il manque une hasana pour se sauver de l'enfer et il va tourner tous les gens qu'il connait personne ne veut lui donner et il arrive il trouve quelqu'un qui est en train de pleurer et il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive il dit regarde j'ai énormément de péché j'ai une seule hasana je suis foutu il lui dit et toi c'est comment il dit moi je suis juste juste et il me manque une hasana pour aller au paradis il lui dit tu sais quoi moi de toute façon je suis foutu prends ma hasana et va au paradis et l'homme s'en va tout content il amène sa hasana on passe la balance ça passe et Allah lui dit mais qui en ce jour t'as donné cette hasana et il dit Ya Allah c'est ton serviteur un tel il n'avait qu'une seule hasana il a plein de péché donc il m'a dit de la prendre et d'aller au paradis et Allah lui dit appelle-le et lui dit est-ce que tu vas être plus généreux que moi moi qui ne fais pas de cadeau de hasana en ce jour prends ton ami par sa main et allez au paradis qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide dans son chemin subhanahu et qu'il est On a dit qu'il n'est pas quel regard que vous êtes donné à laM, on est pour le Dieu. On est-ce que vous êtes venus au revoir. On est là, on a dit qu'on a tout le monde, vous avez l'air de l' understands. Merci beaucoup. J'ai le nom de tous les corps, est là-bas de tous les corps. Ca va bien. d'accord dans un sujet précis ok très bien ah oui vraiment il faut pas qu'ils fassent les gris gris pour se protéger oui d'accord oui j'ai pratiqué mais c'est c'est fatiguant et puis les gens sont ingrats et puis le problème des protections souvent tu peux te protéger mais la famille s'agit sur les enfants tout cas nous avons bien évolué depuis je suis je suis je n'en veux que les bords reviennent là mais on va donner la méthode les secrets d'accord j'ai beaucoup beaucoup mais si on va à la mosquée on dirait quelqu'un d'autocopie à côté c'est cher encore plus c'est différent la page et brettois on doit y aller bon c'est encore de la serbe vous voulez voir ça tu connais par coeur non c'était les différents degrés de la fin non j'ai attendu il s'en est très grand dans les comptes je suis en formation comme ça je suis là je suis là